Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique art, nous avons voulu honorer un grand sculpteur. Bonjour Boris Lejeune. Bonjour Anne. Boris Lejeune nous a offert beaucoup de très belles statues. La dernière en date est une statue de Jeanne d'Arc, qui lui a été demandée et qui a été érigée dans la clairière de Bermont, donc tout près de Don Rémy, clairière, où Jeanne priait et a eu ses apparitions. Et chers amis de TV Liberté, il faut que vous sachiez qu'il y aura une autre statue de Jeanne d'Arc qui va être installée à Saint-Pétersbourg. Le projet vient d'être accepté, il sera placé dans un cadre merveilleux. Et pourquoi Boris Lejeune, Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg ? Mais c'est aussi une histoire assez étrange qui a commencé simplement. Le directeur du Centre de Moscou, Centre culturel et spirituel étranger russe, fondé par Saint-Génézin, le directeur qui s'appelle Victor Moskvin, il était dans mon atelier. – Ça c'est un musée qui réunit les œuvres d'artistes russes vivant à l'étranger, c'est ça ? – Une partie de l'activité de ce centre. – Une partie, ok. – Sinon ce centre gère toute l'immigration russe dans le monde. – Ah, toute l'immigration russe dans le monde. – Toute l'immigration dans tous les pays du monde. – Vaste sujet, oui. – Oui, c'est un immense centre, il y a tout un quartier à Moscou. Et c'est Saint-Génézin qui était à l'origine de ça, il a aidé beaucoup. Bon, il y avait d'autres. Donc le directeur était… – Le directeur, il était dans mon atelier, il a vu Jean d'Arc, un petit modèle. Et il était… – Subjugué. – Et il a proposé, est-ce que je ne peux pas faire une bronze pour son centre ? Bon, j'étais touché par cette proposition. Et j'ai vu, pratiquement dans quelques jours après, le prince Sixte Henri Bourbon-Parma. J'ai raconté cette histoire. Et le prince, avec son grandeur royal, il me dit, « Ben non, il ne faut pas perpétitre, parce qu'il faut faire grand sculpture, grand Jean d'Arc, et mettre dans les rues de la ville russe. » J'étais assez… Oui, après, moi j'aime bien des idées folles, comme ça. – Il n'y a que les idées folles qui sont sages. – Oui, donc j'ai parlé à… J'étais membre déjà de l'association universelle des amis de Jean d'Arc, membre du bureau. Après que j'ai réalisé le statut de gendarme, on me proposait de rentrer dans le bureau de cette association que j'ai faite. Et je parlais de cette proposition. Et tout le monde était enthousiaste. tous les bureaux étaient enthousiastes. Et donc, je ne vais pas raconter tout. Finalement, nous étions invités chez l'ambassadeur Orlov, qui s'enflammait de cette idée. – Grand personnage. – Oui, très. Avec une très grande culture. – Grand russe, oui. – Il a montré les photos de Jeanne de Bermond à Poutine, qui était à passage à Paris, qui a prouvé cette idée. Après, Sixte Henry Bourbon-Parma, il a écrit la lettre avec Philippe de Villiers, signé aussi par Philippe de Villiers, au président de Douma de l'époque, Sergei Naryshkin, qui a aussi été enthousiaste. – Et voilà. – Il s'est parti comme ça. Après, il avait une proposition d'un lieu, ce n'est pas marché. et après, un autre… Finalement, là, actuellement, la ville de Saint-Péterbourg proposait et acceptait un autre projet pour un lieu dans le centre historique de Saint-Péterbourg, à côté d'une ancienne caserne de garde impériale. De garde impériale, donc un très bel bâtiment, comme ça. – La place est magnifique. – La place est magnifique. – À côté d'une école dite française, où on apprend le français plus profondément, et en principe… – Et en principe, Jeanne… – En principe, elle devrait, je pense, être… – La sculpture est faite, déjà. – Jeanne va… Jeanne vivra aussi à Saint-Péterbourg. – À Saint-Péterbourg, qui est un événement extraordinaire, parce que ce sera la première sainte catholique se retrouvant au milieu orthodoxe. – Mais il faut dire que, par exemple, il y avait un homme religieux, un panseur chrétien, un publiciste, Nikita Strouwe, qui a pensé que Jeanne peut être vénérée aussi par les orthodoxes. Parce que sa coctavie, elle était avant le schisme définitif, après le conseil de Florence, définitif, disons, dans le monde de la chrétinité. – Je trouve que, par les temps qui courent, où tant d'imbécilités sont dites sur la Russie et l'Europe, mais vraiment des imbécilités, et je reste bien élevé, parce que je suis à la télévision, mais j'aurais envie d'employer d'autres mots. Je trouve que c'est un merveilleux signe que votre statut, Boris Lejeune, à Saint-Pétersbourg. – Mais il faut aussi dire que beaucoup de courage, disons, mes camarades de notre association, qui s'appliquent, qui, malgré toutes les difficultés, infailliblement, s'appliquent à réaliser ce projet. Pour les Français, en fond, je peux citer des noms, mais c'est aussi, il faut rendre hommage aux Français simples, qui veulent qu'il y ait la paix entre la Russie, la France, qui aient le même monde, au fond, de la même racine. – Bien sûr, bien sûr, et la même religion, et le même regard vers le ciel. Bien évidemment, nous sommes infiniment proches. C'est une évidence. Et aujourd'hui, nous célébrons un autre événement, immense, à venir. C'est l'érection d'une statue d'un immense monument à Orange, en mémoire des victimes de la terreur. Et c'est l'un des premiers monuments artistiques de ce type, et à la mémoire des victimes de la terreur. Il est symptomatique que ce soit un sculpteur d'origine russe, dont le pays a subi, lui aussi, une très grande terreur, élève de la nôtre, puisque la Révolution soviétique était une élève de la Révolution française. Mais peut-être d'abord, Jeanne d'Arc, et vous allez voir à l'antenne, à l'écran, cette très belle statue. Comment vous est venue cette commande et ce bonheur évident de créer cette Jeanne d'Arc ? – Dans 2012, il avait 600 ans de sa naissance, la naissance de notre héroïne et de très grande sainte. Et il était fondé une association avec Jeanne, présidée par Guillaume de Tenoir, qui connaissait mon travail et m'a demandé si j'aurais l'intérêt de réaliser un statue de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc connu son histoire. J'ai étudié encore à l'Union soviétique, dans l'école. Aussi, je connais Jeanne d'Arc par mon épouse, qui est très grande admirataire de Jeanne d'Arc. – Et qui, elle est française. – Et qui est française. Et ça m'a intéressé énormément, évidemment. Tout de suite, j'ai dit oui. J'ai commencé à travailler. Et après, j'ai fait une petite modèle de Jeanne d'Arc. Donc, au début, je pensais faire Jeanne d'Arc sacrificier, Jeanne d'Arc au boucher. Mais après, j'ai changé d'avis en pensant que dans notre époque, c'est mieux quand même Jeanne d'Arc combattant, menant les hommes à la victoire, plutôt que… – Merci Boris, je vous suis reconnaissante, parce que nous avons besoin d'espoir. – Et en cherchant la place pour mon statut, nous visitions avec l'abbé Guillaume de Tenoirne l'Hermitage de Bermond, 3 kilomètres de Dom Rémy, où, comme tu dis, elle allait prier, s'incliner dans une petite chapelle qui restait intacte de l'époque… – Avec une fresque. – Avec une fresque. – Avec une fresque à l'intérieur, son portrait. – C'est un portrait qui était… – Extrêmement émouvant. – Qui était fait probablement immédiatement après sa mort. Et j'étais ébloui par le lieu. – Oui, il est. – Ébloui, telle pureté, en fait. Il y a un sainteté dedans. Et donc, on commençait à faire la grande scopure pour ce lieu qui était érigé dans l'été 2013. – Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette jeanne et dans les sculptures antérieures et ultérieures, c'est que vous avez une manière de présenter vos personnages, vos femmes, et bien souvent des anges, les bras levés vers le ciel. Et on a l'impression que vous cherchez à créer ce lien entre la terre et le ciel. – Vous avez sculpté un ange qui est dans une vigne dans le bord de l'Aire. – Romano Conti. – Dans les vignes de Romano Conti. – Romano Conti. – Et c'est toujours ces femmes, ces anges qui dressent leurs bras vers le ciel, à la fois en louange, à la fois en supplication. Et vos religieuses d'orange, ces religieuses guillotinées, 32 religieuses guillotinées en 1794, ont encore ce geste extraordinaire. Qu'est-ce qui vous est… Pourquoi est-ce que vous sculptez très souvent ces anges ? – Je vais vous dire un secret comment ça arrive. – Oui, j'ai vu la reproduction d'une fresque byzantine. Où, dans cette fresque, représentée Saint-Madeleine, allant vers le Christ sur les croix, avec les bras levés. – Marie-Madeleine, oui, souvent. – Marie-Madeleine. – C'est souvent une reproduction de Marie-Madeleine. Et j'étais frappé par, enfin, l'expression, c'était une fausse, un mouvement comme ça vers Christ, vers le ciel aussi, évidemment. Et comme ça, il se croit. Et donc, je commençais à faire comme ça, Marie-Madeleine. La sculpture Marie-Madeleine. Et quand on m'a commandé, donc, Jean d'Arc, j'ai réfléchi, c'est… Et après, tout d'un coup, j'ai vu que, mais finalement, ma jeanne d'Arc, elle devrait être aussi comme ça. Elle peut être comme j'ai imaginé Marie-Madeleine. Et donc, finalement, au fil du temps, par le destin, on peut dire, je travaille une série de femmes. – Oui. – Parce que Marie-Madeleine, Jean d'Arc, c'est religieuse, c'est des femmes qui relient la terre et le ciel. Et qui sont, disons, de même trame, si on peut dire, de même race. – C'est leur rôle ? De relier la terre au ciel ? – Oui, je suppose, en commençant par la Vierge Marie. – En commençant par la Vierge Marie. Oui, il faudrait que vous nous… Il faudrait que vous deux, quelqu'un vous demande de sculpter une Vierge Marie en prochaine sculpture. Alors, la mairie d'Orange a eu cette excellente idée de vous demander cette sculpture. Qu'est-ce que s'est-il passé à Orange ? Ils ont voulu célébrer l'anniversaire de la mort de ces religieuses ? – J'ai eu un message par Internet. Est-ce que je suis intéressé de participer au concours pour mémoriser cet événement ? Évidemment, j'étais frappé que c'est encore… On peut faire quelque chose comme ça. – Oui, déjà miracle. – Oui, déjà. Et j'ai immédiatement répondu que, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. J'ai donné mon numéro de téléphone. Et le responsable de communication de la Ville d'Orange Elisa Bugo m'a appelé en m'expliquant l'idée de faire cette manu-ma, de pourquoi, etc. Et en disant que si je suis d'accord, je vais recevoir une lettre officielle de la mairie qui finalement a été faite. Et il fallait faire assez vite, d'ailleurs. – Le projet ? J'ai tout abandonné. On n'est pas parti pour les vacances. J'ai travaillé tout l'été. Madeleine a encore accepté ce sacrifice. – Vous avez une femme parfaite. Alors, que s'est-il passé à Orange et à Boleyn ? Parce qu'en fait, le martyr a eu lieu sur deux lieux. Enfin, la vie des religieuses. – La plupart des religieuses venaient de Boleyn. – De Boleyn, voilà. – La plupart, la grande majorité. D'ailleurs, ce monastère de Saint-Sacrément existe toujours. Il est toujours… Et donc, on appelle des bienheureuses d'Orange, mais au fond, plutôt, il faut le dire, des bienheureuses de Boleyn. – Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'un prêtre, l'abbé méritant, qui était archi-prêtre d'Orange, il est mort en 1949, a raconté cette histoire dans un livre que l'on trouve encore d'occasion. Il faudrait peut-être qu'il soit réédité. – Oui, elle était édité en 1925. – Et il commence ainsi, il écrit magnifiquement. – Ah, extraordinaire. – Ainsi, le vent violent et fou qui balaya la France à la fin du XVIIIe siècle, emporta dans le plus furieux des tourbillons, parmi les institutions séculaires, les traditions nationales, les cadres monarchiques, d'humbles existences, vouées au service de Dieu et au soulagement des pauvres. Et vous écrivez vous-même cette très belle phrase de Boris, « C'est ce vent de tempête qui fait onduler les vêtements des saintes femmes, simultanément leur habit, comme des ailes, les élèves au ciel. » – Absolument, parce qu'au début, tu as dit, tu parlais de mes anges. Mais au fond, les dernières années, je n'ai fait que des anges. – Oui. – Parce que Jeanne d'Arc, c'est un ange. – Bien sûr. – C'est un ange. – Bien sûr. – Et quand les commanditaires, disons, Alain Olivier, président de l'association de Notre-Dame de Bermont, il a vu ma modèle et il a dit, « Ah, mais vous avez fait un ange. » C'est juste, au fond. Et là, je fais que mes bienheureux, c'est aussi des anges. Ils ont devenu comme des anges. Ils ont devenu… Et d'ailleurs, il y a une intéressante maman avec une des plus jeunes religieuses qui s'appelait « Saint-Ange ». Et cette religieuse, elle a eu une immense beauté. Et le bourreau… – Oui. – Tu peux raconter ? – Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. – Et le bourreau, il était tellement impressionné, comme tous les autres, de sa beauté. Il a dit, « Épouse-moi et tu iras la vie sauf. » Et elle répond, « Fais ton métier. Moi, ce soir, je vais souper avec les anges. » – Oui. Donc… – Oui, on est dans un autre univers. On est dans un autre univers. C'est d'ailleurs très émouvant d'évoquer ce sacrifice, ce martyr des religieuses. Parce qu'on ne peut s'empêcher de penser au martyr d'Arnaud Beltrame à Trèbes. Il faut expliquer cette sculpture parce qu'elle a une signification absolument magnifique. Vous écrivez, « Le meurtre cède la place à l'apothéose de la foi. » Ça, au fond, c'est le sujet, l'axe de ma sculpture. Parce que quand j'ai imaginé qu'est-ce que je voulais faire, je pensais qu'il faut que je fasse une guillotine. Et ces martyrs vont vers la guillotine. Je réfléchissais à ça. Mais je vais tout de suite penser que c'est l'âge qui va les accueillir. – Oui. – Ou à côté de la guillotine, je ne sais pas comment. Mais en réfléchissant comme ça, je me dis, « Mais non, je ne peux pas ériger quand même une guillotine au milieu de la ville, qui devrait être à peu près de 3 mètres de terre. » C'est impensable. Et ma guillotine, elle est devenue la porte. La porte de ciel, au fond. – Fabuleux. – Une espèce d'arcade qui… – Qui reprend. – L'arcade, c'est un autre… – C'est cathédral. – Oui, la porte représente l'espace géographique, en fait, d'une guillotine, mais stylisée. – Oui, donc la guillotine est devenue la porte de ciel. – La porte de ciel. – Comme vous voyez, c'est monial. Vous voyez comme ça, eux, ils vont directement par ça, par cet acte, par cette torture. – Et du haut de cette porte, un ange descend vers elle pour les accueillir. Et lui aussi, les bras tendus. – Les bras tendus et avec une branche de palmiers, qui est le symbole du martyr. – Le martyr. – Alors, il faut… Alors, un mouvement extraordinaire, tout est toujours en mouvement dans vos sculptures. Comment expliquez-vous cela ? On est toujours en train de marcher, en train de courir. – Oui, mais… – Et vous savez que ça déclenche chez le spectateur l'envie de partir aussi, l'envie de… – Oui, parce que la sculpture, au fond, c'est un art qui exprime le temps. Et le temps qui est comme un instant qui dure, qui dure. La sculpture, elle exprime l'éternité, en vrai. C'est ça, son rôle d'origine. C'est pour ça que la sculpture, elle est prête à recevoir le corps de Dieu, comme c'était chez les Grecs, les Égyptiens, dans l'art gothique. – Bien sûr. – Voilà. Et là, il faut traiter le mouvement qui a commencé, mais qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est tout un problème. Parce que si vous représentez, par exemple, un coureur qui court d'un point à un autre, et vous voyez que voilà, il est déjà arrivé là. Ce sera caricatural. Ce sera comme la sculpture qui part et qui laisse son pied d'estal. Non, c'est comme dans la sculpture égyptienne, quand vous regardez les marchands, comment ils marchent, les personnages, c'est le mouvement qui n'arrête pas. C'est toute une difficulté de faire ça, au fond. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de présenter. – Et que vous réussissez très bien. – Merci. – Alors, parmi ces religieuses, parmi ces 32 religieuses, en fait, il y a eu 32 religieuses assassinées, mais il y en avait 50. Et 20 ont été épargnées parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le brave Robespierre est passé lui aussi sous la guillotine. – Et après, tout s'est arrêté là. – Juste châtiment. – Purification. – Alors, ces jeunes religieuses, parmi ces jeunes religieuses, l'une d'entre elles était une poétesse. Elle écrivait et elle a laissé des textes absolument magnifiques. Et votre statut a un piédestal. Et sur ce piédestal, il y aura inscrit le nom des religieuses. – Le nom de toutes les religieuses. – Le nom de toutes les religieuses. Et ces vers, qui te craint aux guillotines, à mon avis, à grand tort, si tu nous fais grise mine, tu nous conduis à bon port. Si tu nous parais cruel, c'est pour notre vrai bonheur, une couronne éternelle. Là, on est dans un domaine… Alors, c'est cette sœur qui s'appelait Théotiste. Parlez-nous de sœur Théotiste. – Mais qu'est-ce qui aussi singularise cet événement orange ? Que parmi les martyrs, il y avait une poétesse. Véritable poétesse, grande poétesse. À chaque événement, dans son monastère, elle a écrivé des vers, plus ou moins grands. Elle a eu aussi une très belle voix et elle a chanté ses poèmes, ses chansons. Et donc, elle a chanté tellement bien que ses éoliers lui demandaient de chanter tout le temps. Il admirait son chant. Et pendant ses séjours dans la prison, elle a écrit ce fameux poème « Aude à la guillotine » qui a été transmise après par une des sœurs qui a tout… – Retranscrit. – Retranscrit, qui restait en vie évidemment, moindre détail de leur vie. Et cette sœur Saint-Autiste a écrit… C'est un poème grandiose. Si j'étais, disons, ministre d'éducation nationale, j'obligerais de tous les élèves à prendre par cœur cette « Aude à guillotine ». Parce que c'est un exemple de… Vous savez, la dissidence en Génétine, la dissidence Sakharov. Le discours, c'est la conscience, le droit à voir et à croire à sa façon. C'est cette façon de voir du monde et avoir une espèce de courage, de résister à l'influence tyrannique de différentes natures. Et cette sœur Saint-Autiste, avec ses sœurs… Ils étaient les premiers lutteurs pour la liberté de conscience, la liberté de croire. – La liberté de croire et puis… – Et son « Aude à la guillotine », c'est « Aude aussi à la liberté de conscience ». – Oui, j'ai envie de dire que ça va même beaucoup plus loin, puisque vous dites, très très beau, que leur acte, c'est un fiat divin, j'accepte. Et c'est… Alors, je vais lire encore un texte que vous citez de Sœur Théotiste dans la Revue Catholica. « Quel auguste poteau dressé pour mon supplice, l'amour est le marteau qui frappe sans pitié. Personne n'aura de moitié à mon généreux sacrifice. Les traits de mon vainqueur me laissent aux abois. Je suis enfin réduite à l'agonie. Heureuse mort qui finit sur la croix, c'est là que je trouve la vie. » Vous ajoutez, Boris Lejeune, une phrase étrangement paradoxale, arrête notre attention. « L'amour est le marteau qui frappe sans pitié. » Selon notre conception actuelle, l'amour est associé à des émotions positives. Il apporte plaisir et joie de l'existence. Mais ici, des coups douloureux résonnent en nous, et nous nous souvenons de l'amour souffrance. Malgré nous, la douleur de la crucifixion surgit devant nos yeux. Et pour la Sœur Poète, l'amour est sacrificiel. Ce n'est pas le désir commun d'un amour personnel. C'est l'amour pour les autres. Je donne ma vie pour le Christ. – Oui, mais tout ça, c'est leur façon de voir, profonde, véritable, évidemment. Et c'est pour garder ça, il fallait dire deux mots. Dans ce fameux… Tout ce qu'on a demandé, de donner allégeance, liberté, égalité. Il fallait dire deux mots. – C'est rien, rien. Pour un homme, quand on parle, maintenant, 99% dira 100 mots. – Mais c'est la même chose. Il faut continuer à dire liberté, égalité, fraternité. Sinon, vous tue. La fraternité est merveilleuse. – Oui, pour eux, c'est… Et cet courage inuit, parce qu'au fond, dans leur vision, immense vision, il y a un certain amour, un amour comme un marteau, parce qu'on pense au clou qui rentre dans le corps du Christ, du souplicier. On pense à ça, au fond. Pour eux, l'amour, c'est le sacrifice pour l'autre. Voilà la vision. Et lire son poème, c'est toute une vision, toute une éthique immense qui est rédigée dans l'hiver extrêmement limpide, qui coule comme ça, avec une simplicité incroyable. – Avec une contraplicité, oui. – Oui, d'une précision. Mais c'est tout un codex. – Et elle sait qu'elle pourrait avoir peur. Elle écrit « La guillotine inquiète l'esprit faible, un faible cœur. Je peux craindre sa toilette. Sa faim ne me fait pas peur. » – Il y a l'amour aussi. C'est une femme. – C'est fou, oui. – Cette toilette, ça ne vient pas d'un esprit d'un homme. – Non, non, non. – Pour elle, c'est une toilette. – Elle s'inquiète. – Elle s'inquiète. – Si la voix de… – Mouroni. – Elle est lucide. Elle dit, elle pense qu'elle pourrait avoir peur. Si la voix de la nature me parlait un peu trop fort, si l'aspect de la torture me faisait craindre la mort. Vous avez raison, il nous faut un ministère de l'éducation nationale et de faire apprendre ce poème à tous les enfants. C'est une très, très belle vision. – C'est un poème qui parle de liberté au fond. – Oui. – De liberté absolue. Et de courage. – Oui. – Liberté et le courage. C'est ça. – Le mot liberté est tellement galvaudé, si vous voulez, que j'ai du mal à le supporter maintenant. Je pense que… – Non, c'est le véritable. – Oui, mais c'est l'amour. C'est l'amour, elle. – Oui. – C'est l'amour divin qui l'a fait agir. C'est quand même plus… – Oui, c'est la liberté d'être avec Dieu. – Oui, la liberté d'être avec Dieu. Voilà, la liberté. Vous avez toujours des expressions. Vous citez Pascal, « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Boris Lejeune, de faire pour ces religieuses d'orange ce que Bernanos a fait pour les carmélites de Compiègne ? C'est-à-dire une œuvre qui restera éternelle. – Je ne peux pas me comparer à ce grand écrivain. J'espère faire quelque chose. digne, comment je peux. Je fais tout pour que ça parle, disons. J'espère que les gens vont voir. J'espère réaliser quelque chose qui est un tout petit peu au niveau de ces héroïnes. – Qui est un grand, tout à fait. Donc, quand la statue sera sur le point d'être inaugurée, je peux vous dire, chers amis de TV Liberté, que j'ai vu la statue dans son atelier, dans votre atelier, et que j'en ai conçu un grand sentiment de bonheur et d'admiration. Quand la statue sera inaugurée, cher Boris, vous reviendrez et nous inviterons les téléspectateurs à s'arrêter à Orange. Et en attendant, ils peuvent aller à Don Rémy, à Bermont, dans cette clairière extraordinaire. Et qu'on a l'impression que Jeanne d'Arc vient de la quitter. Rien n'a bougé. De grands arbres, immenses, qui n'ont pas été coupés, sont peut-être ceux que Jeanne d'Arc a vus. – C'est ce qu'il y a de son époque. – Et sinon, eh bien, ils tapent sur Internet le nom de Boris Lejeune et ils auront ce choc de découvrir cette très belle œuvre. Mais encore une fois, je pense que vous aurez eu, grâce à Solange qui réalise l'émission, une très belle vision de votre œuvre. Merci beaucoup, Boris Lejeune. – Merci, Solange. – Pour cette très belle œuvre. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de TV Liberté. – Sous-titrage Société Radio-Canada